Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis à Luang Prabang. Moi, c'est Natacha, je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. La première chose que je devais faire ce matin, c'était de m'acheter une carte SIM laotienne et pour ça, il y avait plein d'options. Donc déjà, à l'aéroport, c'est beaucoup trop cher, donc je ne l'ai pas fait. Dans le Luang Prabang, il y a plein de revendeurs. En ville, vous avez des petits revendeurs comme ça qui prennent évidemment une commission parce qu'ils revendent et donc ils facturent leur travail. Alors que là, je suis allée dans la boutique originale de Lao Télécom. Le défaut, c'est qu'elle n'est pas ouverte 24h sur 24, elle est ouverte que dans les horaires de bureau de semaine. Mais néanmoins, moi, ça m'allait. Et donc du coup, j'ai payé seulement 20 000 kipps pour 10 GAO et 10 jours. Pour bien commencer la journée, je vais aller prendre un jus. Apparemment, il ne coûte que 15 000 kipps. Et ils sont frais. Voilà, c'est ce stand qui fait tous les tchèques. Regardez, ça c'est tous les parfums. Ils sont tous au même prix, à 15 000 kipps. En fait, si elle est aussi populaire, c'est déjà un, parce que du temps de la colonisation française, les français, ils l'adoraient. Et du coup, il y a toute une architecture coloniale. Mais normalement, cette architecture coloniale a disparu pendant la guerre du Vietnam, parce que le Laos a été le pays le plus bombardé de toute l'Asie. Sauf qu'ici, pour des raisons géopolitiques, la ville a été protégée. De 1995, elle fut inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Partout en ville, vous avez des panneaux qui vous expliquent les critères qui ont fait que le centre-ville de Luan Prabang fut inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, en fait, c'est des photos de tous les bâtiments qui sont classés. Je voulais aller au Palais Royal ce matin. Malheureusement, il est fermé parce que je suis arrivée trop tard. Ce qui fait que là, je suis juste en train de me balader dans le centre-ville et plus particulièrement au bord du Mekong. C'est juste tellement joli et dépaysant. C'est une rivière qui va quand même jusqu'au Vietnam en passant par le Cambodge. Donc, elle va très très loin après être passée par ici. En fait, Luan Prabang se situe ici, c'est-à-dire est entourée de deux bras de rivière. Et là, moi, je suis ici et donc je suis complètement entourée par les rivières. Donc là, c'est là où la première rivière se jette dans le Mekong que vous voyez ici. Le Mekong est plutôt bien organisé. En fait, là, du coup, vous avez la rue avec les maisons coloniales. Et partout, vous avez des jetés comme ça. Je vais vous montrer. Avec des escaliers en pierre. Hop. Qui vous permettent de descendre et de prendre un long boat et d'aller naviguer sur le Mekong. Ici, des attractions encore populaires se trouvent sur le dos des éléphants en sachant que quand on sait la maltraitance que ça les entraîne alors que les éléphants sont vraiment des animaux intelligents. On n'a vraiment pas envie de faire ces tours-là. Je suis actuellement devant le monastère de Vak Dien Tong qui est le plus connu de tout Luan Prabang. Il est juste absolument magnifique. Puis rentré dans le joli bâtiment doré, il contient un carrosse de cérémonie qui représente un naga. Un naga, c'est un serpent mythique à la langue rouge. Et ce carrosse a pour objet de transporter les urnes funéraires de la famille royale. Donc ça, c'est l'urne funéraire. Pour rentrer dans les temples, c'est toujours pareil. Il faut que vous ayez les genoux couverts, les épaules couvertes et que vous enlèviez vos chaussures. Donc moi, je vous conseille évidemment de porter un pantalon, un t-shirt avec les épaules couvertes et des chaussures ouvertes que vous pouvez mettre et enlever hyper facilement. Je vais rentrer dans ce deuxième petit bâtiment que vous voyez derrière moi. En fait, ce temple est composé de plein de petites structures. Sur les murs, il y a des peintures dorées qui sont juste magnifiques. Devant le Bouddha, vous avez des offrandes. Vous pouvez les acheter directement à l'entrée du temple et les donner au Bouddha. Voici une des portes d'entrée du temple, entièrement dorée. Ce qui est spectaculaire dans ce temple, c'est en particulier cette mosaïque en forme d'arbre de vie. Je vous montre de près. Donc là, vous avez le matériau initial et dessus, ils sont venus coller des petits carreaux. Sur ce petit bâtiment ici, vous avez des mosaïques. Et là, ils ont carrément créé des petits personnages. C'est hyper beau, ce serait bien fait. En fait, vous avez différents petits bâtiments. Là, c'est là où il y a le carrosse. Là, je viens d'ici. Et donc, vous avez des petites chapelles comme ça un petit peu partout. Ainsi que des stupas. Ce qui est caractéristique de ces temples, c'est que les toits des bâtiments touchent presque le sol. L'entrée de ce site ne coûte que 20 000 kipps. Et c'est tellement magique de pouvoir déambuler dans ce type d'endroit tellement éloigné de ce qu'on peut voir en France. Video guide à l'entrée que vous pouvez télécharger. Je vous conseille vraiment de le faire. Je sors du temple, il est vraiment magnifique. Il y a même un Bouddha couché. J'ai un petit peu peur parce que mon jus de fruits ne m'a pas suffi ce matin. Alors, voici la carte et les prix. En sachant que ça, c'est 1,20€. Donc, quasiment tout coûte 1,20€ ou moins. Compliqué, sur la table, il y a le chien des propriétaires et la petite fille. Du coup, les clientes ont du mal à manger. J'ai commandé un Khao Soi. C'est un plat qu'on trouve dans plusieurs pays, notamment en Thaïlande, au nord de la Thaïlande et au Laos. Et moi, j'en ai commandé un. Donc, du coup, là, il est typiquement laotien puisqu'il est même né ici à Luan-de-Prabang. En fait, c'est une sorte de soupe avec des pâtes de riz coupées avec du porc émincé, une sauce tomate, haricots fermentés. Et qu'est-ce qu'on a encore ? Je crois qu'on a du basilic. Alors, normalement, le plat est servi avec de l'herbe qu'il faut rajouter. Malheureusement, comme je ne sais pas si ça a été lavé avec de l'eau en bouteille ou pas, je ne vais pas pouvoir ajouter l'herbe. Vous voyez, la dame m'a fait le change. Comme vous voyez sur les billets, il y a ces chiffres. Ces chiffres. Et là, carrément ces chiffres. Et donc, du coup, parfois, c'est hyper dur de se repérer parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul endroit où il est écrit. Là, c'est 50 000, par exemple. Là, c'est 20 000. Et là, c'est 20 000, mais parfois, c'est assez perturbant, surtout quand on se retrouve sur cette face. Et là, il n'y a aucun chiffre qu'on est capable de déchiffrer. C'est un petit peu compliqué. Je viens de sortir du restaurant. Le plat était juste trop bon. Il y avait des très bons épices, hyper bien équilibrés, qui ne gâchaient pas le goût, mais qui juste donnaient du goût. C'était trop bien. Là, je me rends au Palais Royal en espérant qu'il soit ouvert. Parce que ce matin, je suis arrivée trop tard. Juste avant d'entrer dans le Palais Royal, je tombe sur un temple. Et ce n'est pas un hasard parce qu'en fait, à Luanprabang, il y en a plus de 33, ce qui est assez énorme. Et en fait, ils sont tous aussi jolis que celui-ci. C'est-à-dire qu'il y en a plus que ce que j'ai le temps de visiter. Encore un temple, un deuxième. Ils sont tous très jolis, tellement typiques. En fait, il ne faut pas vous dire qu'au Laos, c'est normal. C'est parce que là, on est vraiment à Luanprabang. Et Luanprabang, c'est quand même une ville extraordinaire pour le Laos. Il y a un audio guide que vous pouvez télécharger sur votre téléphone que je vous conseille vraiment. Le Palais Royal a été construit entre 1804 et 1809 par un architecte français. En fait, il a même été payé par le gouvernement français comme cadeau au monarque laotien afin qu'il y installe sa famille. Et donc, son style, c'est un mélange entre le style français et le style laotien. Une des choses les plus remarquables sur le bâtiment, c'est son fronton. Et plus particulièrement, sa décoration avec un éléphant à trois têtes, ornée et avec un parasol par-dessus lui. Il appartient à une divinité et il représentait pour elle le moyen de transport de Dieu vers les humains. Et il y a aussi 15 nagas. Les nagas, c'est les serpents sacrés qui représentent les 15 tribus. En fait, c'est très symbolique. Donc, il est interdit d'emmener son téléphone, son appareil photo et les photos sont interdites. Du coup, il y a des casiers. Vous êtes obligés de déposer votre sac là. On se retrouve à la sortie du Palais Royal. Je vous récouler après 45 minutes. Alors, le Palais Royal, c'est vraiment un armonquel pour moi. Déjà, la visite, elle se compose pour moi en deux parties. La première partie, c'est les salles d'apparat. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est avec des murs peints en rouge du sol au plafond. Et dessus, ils ont collé des mosaïques comme il y a sur les petits temples à l'extérieur. Donc, ils ont collé des mosaïques bleues jaunes dessus qui représentent des scènes assez naïves en style là aussi. C'est juste magnifique. Il y a aussi des grands piliers dorés. Et c'est vraiment majestueux et sublime. Je vous ai vraiment la visite. Le Lonely Planet dit que ce n'est pas très utile. Mais moi, je pense que c'est vraiment un incontournable. Allez, je vous reprends avec moi cette fois. Le temple dans les jardins du Palais Royal a été construit en 1969. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'à l'intérieur, il y a un Bouddha debout avec les mains levées qui est une des pièces les plus sacrées de tout le Laos. Il fait 83 cm et 55 kg. Tous les soirs à Luamprabang, il y a un grand marché de nuit qui se tient. Et là, il est 4h de l'après-midi. Ce qui fait qu'ils sont en train d'installer les marchandises. Donc, ils ont des sortes de petites remorques comme ça. Et pour les monter au-dessus des trottoirs, ils ont des petites cales. Tout est hyper bien fait. J'ai passé quelques minutes dans ma chambre pour me reposer. Je ressors, le marché de nuit est presque installé. Et là, j'ai pris des tickets pour aller voir une danse traditionnelle laotienne au Palais Royal. Cela m'a coûté 150 kipps, ce qui est extrêmement cher ici parce que ça représente près de 9 euros. Le spectacle de danse se déroule dans le Palais Royal. C'est pour ça que je suis retournée au Palais Royal. Et c'est aussi là que j'ai appris l'existence de ce ballet. C'était un petit peu imprévu. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, par ici, ce sont les sièges à 150, puis vous avez les sièges à 120 et enfin les sièges à 100. Moi, je me suis mise au premier rang dans un siège à 150. Je sors du spectacle au Palais Royal. En fait, il se compose de trois tableaux. Le premier tableau, c'est des femmes qui font des mouvements de main magnifiques et qui sont habillées en tenue traditionnelle. Ensuite, il y a un spectacle qui représente un combat entre des méchants, des gentils pour sauver une princesse. Le truc tout à fait classique. Les hommes étaient habillés en tenue assez extraordinaire avec les fesses gonflées, des masques magnifiques. Ils faisaient des mouvements de jambes absolument incroyables. Ils avaient une façon de se déplacer stupéfiante. Ils ont des ans. Ils saient du déplacer. Ils sont vivants de l'un. Ils ont plus en un écoute, ils prient entrant. Ils ont plus en un écoute. Et ensuite un troisième tableau avec des femmes qui faisaient également des mouvements de main Elles étaient extrêmement nombreux En fait ce spectacle a mobilisé plus d'une trentaine de danseurs ce qui est absolument incroyable C'était juste magnifique entre les costumes, les mouvements de danse, la musique aussi Parce que les musiciens jouaient en live et je pense même que la chanteuse jouait en live Mais je ne l'ai juste pas vue, elle était cachée parce que l'objectif c'était juste le spectacle de danse Et maintenant je suis ressortie, je vais aller manger rapidement sur le marché de nuit Je pense que je vais m'arrêter là Du coup merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé Et à vous abonner pour voir celui la semaine prochaine Toujours à l'Ouamprabang Sous-titres par Jérémy